Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit mini micro caméscope qu'est le Flip Mino HD Alors le Flip Mino HD qu'est-ce que c'est ? Comme sur la boboîte et comme sur l'écran aussi mais vous voyez pas trop normalement il y a un reflet C'est un super petit caméscope tout minus qui coûte à peine 180,99€ sur Amazon Alors comment ça se présente ? On va l'ouvrir tout simplement, ça sera quand même plus pratique Donc vous avez une petite boboîte toute minuscule A l'intérieur de cette petite boboîte vous avez une autre petite boboîte Et dans cette petite boboîte c'est réellement un écran Le packaging est vraiment super bien fait Quasiment mieux qu'une boîte d'iPhone, osons le dire A l'intérieur vous avez donc, c'est Cisco qui fait ça A l'intérieur vous avez donc votre petit Flip Mini HD Qui est donc tout petit ou minuscule comme ceci Voilà, ça se présente, c'est un téléphone tout simplement On revient dessus un petit peu plus tard Dans le packaging, vous avez le petit récepteur pour le petit Flip Mino A l'intérieur vous avez un guide de l'utilisateur Qui est bien fait, l'esthétique et tout C'est pas un mode d'emploi tout pourri comme d'habitude C'est réellement bien fait, c'est présenté en utilisation sur des Mac Donc ça fait plaisir La garantie, des petits papiers, un petit mode d'emploi Une petite poffette, toute mignonne pour pouvoir mettre votre truc dedans Et une dragone que je qualifierais de très moche Tout simplement Je pensais que ça se faisait plus les dragonnes en plastique Avec le petit câble à l'intérieur Bref, c'est pas pour une dragone qu'on achète ce genre d'accessoires Donc on ferme ceci, le Flip Mino HD Donc je vais me mettre un peu plus près de vous pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc ceci est donc le Flip Mino HD Mise au point s'il vous plaît, petit Voilà, merci Donc le Flip Mino HD Étant donné que je suis à contre aujourd'hui, ça ne fonctionne pas trop Je vous propose un superbe demi-tour de l'amortition On y voit un peu mieux comme ceci Voilà Donc vous avez tout simplement un bouton sur le côté pour allumer Ici votre lentille, micro Dessous un port HDMI si vous voulez partager sur une télé Ensuite vous avez ici une petite vis pour le fixer sur un trépied Si vous avez envie Les boutons en façade sont tous tactiles Sur le côté vous avez Un petit bouton qui va vous permettre d'éjecter une clé USB Qui va vous permettre la recharge Et Mise au point, mise au point La recharge et que voulais-je dire d'autre Le déchargement de vos vidéos Tu me fais une map là sans déconner ou quoi ? Qu'est-ce que tu prends là ? Et vous avez donc ici votre petite optique Ça s'allume sur le bouton du côté Pouf On ne va pas faire toute la vidéo en flou quand même Petit appareil photo s'il te plaît Fais-moi une mise au point Là tu me vois, tu ne me vois pas, tu ne me vois, tu ne me vois pas C'est quand même... Voilà Donc vous avez votre... Il faut ruser Vous avez donc votre appareil ici Vous avez une possibilité de zoom avec le bouton tactile de devant Le bouton tactile d'en bas Vous pouvez aller dans les vidéos On va shooter une vidéo en manière de pouf Voilà, donc là ça filme Vous avez ici les deux petites lumières rouges Moi je trouve ça trop stylé, c'est con Mais je trouve ça trop marrant Les deux petites lumières rouges que vous allez avoir ici Qui filment tout simplement votre petit minot Qui montrent que votre petit minot filme plutôt Et donc vous pouvez tourner ce que vous voulez Vous pouvez zoomer pendant que vous tournez, etc On s'en fout, ceci est une bouteille de lait Hop, vous venez couper ici Et si vous voulez revoir votre clip Vous appuyez sur play, tout simplement Et ça vous repasse votre clip Vous pouvez vous balader dans votre historique Avec les précédents suivants Il n'y a qu'une vidéo Et là j'ai supprimé en cliquant ici Oui, non ou doute Moi je ne lave pas Et je fais donc annuler La vidéo n'est donc pas effacée C'est super simple La partie qui devient super marrante On refait à nouveau un demi-tower Donc on va se mettre là plus ou moins C'est qu'une fois que vous avez tourné votre petit clip Avec votre truc Vous vous dites, je vais le regarder sur mon ordinateur Je ne sais pas si vous me voyez Oui Donc vous éjectez votre petit truc Vous venez le brancher sur votre port USB Qui est bien évidemment connecté à votre ordinateur Et là, oh magie de la technologie moderne FlipShare s'ouvre automatiquement Qui est donc un petit logiciel qui est vendu Enfin qui est intégré dans le Mino Il n'y a pas de CD En dehors de ce petit boîtier Tout est dessus Donc pendant ce temps, évidemment Lui, il se recharge Et vous allez avoir ici Vous voyez la vidéo pas bien tournée Qui est proposée avec une interface très agréable Donc vous avez sur le côté Les vidéos tournées en janvier, en février, etc Que j'ai déchargées sur l'ordinateur Vous avez une boutique, etc Et donc cette petite vidéo Je peux lui dire ici Que je veux tout simplement l'enregistrer dans l'ordinateur Je peux faire une lecture plein écran si ça me dit Je peux faire une lecture déjà depuis ici Pof Afin de voir Alors vous, la qualité sans déconner Est vraiment très propre Donc ça, c'est ce qu'on vient de filmer à l'instant Si je lui demande une lecture plein écran Elle se passe à rien On m'affiche tous les ralentis Tous les raccourcis, pardon Et donc ici, je peux me balader dans ma petite vidéo Alors le truc qui n'est pas supra bien fait C'est que ici, je n'ai pas Voilà La possibilité de naviguer dans la vidéo Une fois qu'elle est en plein écran On s'en fout Totalement On l'enregistre dans l'ordinateur On supprime les vidéos de la caméra Après l'enregistrement Oui Et ça va tout simplement me copier ici Ça a été supra vite Tellement vite que Voilà Merci Tu peux me remettre mon logiciel s'il te plaît Et donc je me retrouve avec ma vidéo de février Ici Pof Donc toi, lecture plein écran Alors les flèches droites avancent de 20 secondes Et voilà D'accord Donc on avance de 20 secondes Mais on ne fonctionne pas Donc on peut se balader ici Ça sera déjà ça Et bref Donc vous avez ensuite Ce qui est bien dans ce petit soft Honnêtement, je n'ai pas super bien exploré Mais c'est assez évident Vous avez ici en bas La possibilité de partager votre vidéo Par email De faire une carte de vœux De la balancer sur le web Twitter, Facebook ou Youtube Ou de créer une séquence Donc de rajouter de la musique Etc dessus Ou de faire D'extraire des photos De cette vidéo Donc si je vais par exemple sur séquence Voilà Je lui dis je veux cette première vidéo Etc Séquence magique Au plein de longueurs Vous avez plusieurs possibilités d'édition Et réellement C'est très 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 propre Alors ce que je vous propose C'est que là Bon ben ce petit minot On a fait plus ou moins le tour Comme je vous dis ça coûte 180 euros 180 euros sur Amazon Pour le prix Quand je vois certains podcasteurs Qui font des vidéos totalement dégueulasses Je me dis que franchement Si vous voulez faire des vidéos C'est le top Vous voulez faire des vidéos en HD Ça filme en 720p à 50 images par seconde Ce machin Donc c'est réellement Supra qualitatif Vous pouvez le fixer sur un vélo D'ailleurs la vidéo que je vous propose En dessous est filmée de nuit Et accrochée à un vélo Donc c'est réellement Très propre Vous le remarquerez Et donc ce petit minot HD Dispose également D'une stabilisation d'image Moi j'ai fait quelques petits rushs avec Bon qui sont pas bien fous Mais en marchant dans la rue Manière de voir à quoi ça ressemblait Ça stabilise Manière de dire que ça stabilise Si vous marchez avec Vous voyez l'image Elle sautille quand même un petit peu Voir même beaucoup Donc bon C'est préférable De le laisser fixer sur un trépied Si vous voulez faire des vidéos chez vous Vous posez ça sur un trépied Et ça vous fait une putain de qualité d'image J'ai été réellement choqué Quand j'ai vu la gueule du truc Pour être franc avec vous Je me suis dit Ouais ça déconner C'est encore un gadget à la con Comme Kodak quand ils ont sorti le leur Et réellement Je suis franchement super surpris Bon déjà de la qualité du truc Encore autre truc C'est que comme on me l'a envoyé en test Comme on me l'a envoyé en test Je sais pas du Je savais pas quel prix ça coûtait Je viens de regarder le prix sur Amazon Je vois 181 euros Ça me laisse vraiment sur le cul Tout est réellement super bien pensé C'est à dire que vous branchez votre truc Sur votre ordinateur Il est automatiquement reconnu par l'ordinateur Il lance automatiquement son logiciel d'importation Et vous propose de traiter vos vidéos Si vous voulez pas du logiciel d'importation Vous l'installez pas tout simplement Il fait des vidéos de très bonne qualité Les vidéos sont en MP4 Dans un dossier DCIM Comme un appareil photo standard C'est à dire que vous êtes pas obligé Nécessairement de passer par un logiciel de retouche photo Vous pouvez tout simplement shooter Et copier dans un dossier chez vous Ça fonctionne sur Windows, sur Mac C'est super simple d'utilisation Il y a un bouton Play, Stop Et c'est tout Record, Stop Pardon Vous pouvez voir vos vidéos Les éditer directement dessus Les dégager si elles vous plaisent pas Il y a, que je vous dise pas de conner 8Go de place dessus Ça filme en 720p à 50 images secondes Vous pouvez faire des ralentis dessus Vous pouvez les fixer Puisqu'il y a une petite vis dessous Vous pouvez les fixer où vous voulez Vous pouvez partager directement sur une télé Avec, je crois que c'est du mini HDMI Ouais ça a l'air petit C'est, ouais Très bon, très bon produit Je vous dirais pas que c'est un coup de coeur Parce que personnellement j'en ai pas l'utilité Mais réellement c'est du très très bon Très très bon produit Donc voilà C'est un Mino 3 HD C'est le troisième du nom Je vous laisse vous renseigner sur le test Sur le net Sur le test Sur le net Et puis c'est tout Ce que j'avais à vous dire C'était le Flip Mino 3 HD Sur locan.fr A très vite Et bonne fin de journée à vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501